Bienvenue à tous sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour DirectPolitik. Votre émission politique sur Internet, nous recevons ce matin Emmanuel Kos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Emmanuel Kos, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Michel Hurvois, éditorialiste politique de Ouest France et Armel Le Goff, rédactrice en chef adjoint de 20minutes, sont avec moi pour co-présenter cette émission. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle rapidement, vous avez 40 minutes, un petit peu moins, pour réagir à cette émission, à cette interview, et poser votre question à Emmanuel Kos. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors Emmanuel Kos, on va parler transition énergétique longuement, on va parler des relations entre votre parti et le gouvernement longuement, mais avant ça, revenons sur l'actualité qui a marqué la journée d'hier. Jean-François Copé a promis de dévoiler les comptes de l'UMP en échange d'une même transparence de la part des autres partis et des médias. Alors est-ce que vous saluez une initiative ou pas ? Et est-ce que vous allez vous prêter vous-même à l'exercice ? Écoutez, j'étais un peu surprise par les propositions de Jean-François Copé, alors qu'il est mis en difficulté sur un sujet où, objectivement, moi, je n'ai aucune information, je n'ai pas dugement apporter. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a été un des fervents opposants à l'ensemble des débats sur la transparence financière après le scandale Cahuzac à l'Assemblée nationale. Quand même, il était extrêmement véhément à l'époque, il a parlé de voyeuristes, etc. Et puis là, d'un seul coup, c'est on ouvre tout. Déjà, nous, les comptes des partis sont connus. Enfin, moi, c'est ça qui m'a un peu étonnée. Ils sont vérifiés par la commission des comptes de campagne. Nous, on a des budgets qui sont vérifiés chaque année. C'est d'ailleurs normal, quand les comptes des partis sont mal tenus, vous avez des remarques qui sont faites, etc. Nous, de ce côté-là, on n'a pas de difficulté à montrer nos comptes, y compris le montant d'inversement de nos élus et tout ça. On a un budget qui n'est quand même pas très élevé. Je pense que ce n'est pas une difficulté. Mais moi, je n'ai pas de problème avec la transparence, y compris de parler des questions de financement. Ce qui m'étonne beaucoup sur Jean-François Copé, c'est qu'il a été mis en cause sur son micro-parti, où on se rend compte qu'il a quand même récolté énormément de dons, ce que ne font aucun micro-parti, même celui de François Fillon, celui de Ségolène Royal. Et on peut quand même s'interroger sur ce type de pratique aujourd'hui. Je rappelle que nos parlementaires écologistes ont déposé à plusieurs reprises, dans le cadre de la discussion parlementaire, la demande de suppression des micro-partis en encadrement, d'ailleurs, qui a été voté en partie là-dessus. Jean-François Copé s'y était opposé. C'est vrai que... Donc il fait de la com'. Je trouve. Après, c'est un peu dommage sur ce sujet, parce que moi, je pense que c'est normal que les partis politiques, qui ont une partie de leur revenu qui est liée au financement de la vie politique, et moi, je trouve ça normal qu'ils aient un financement public, parce que ça permet aussi d'éviter ce qu'on a vu par le passé, qui sont quand même de l'argent qui vient d'entreprises qui veulent être aidées, etc. Donc c'est normal qu'on ait de la transparence. Moi, je ne vois pas où est le problème. On a une part de nos financements aux partis qui sont liés au nombre de voies que vous réalisez aux législatives, au nombre de parlementaires nationaux que vous obtenez. Vous pouvez recevoir des dons, vous pouvez recevoir ce nombre de sujets. Donc je trouve ça normal, mais je trouve dommage de l'utiliser comme ça, et en fait, ça gavode un peu le sujet. Et en émeux, si la proposition de loi arrive à l'Assemblée, vous voterez ce texte ? Il faut regarder objectivement quel est le sujet. Nos parlementaires, déjà en 2011, ils avaient proposé un certain nombre de sujets, notamment sur les microparties. On l'a refait au moment de Cahuzac. On a été les premiers à mettre en ligne les questions de patrimoine, mais aussi comment on utilise la réserve parlementaire. Donc nous, on n'a pas de difficultés là-dessus. Je pense que vous le faites sérieusement et sans polémique. On va passer au chapitre sur la transition énergétique, si vous le voulez bien. On a beaucoup de questions d'internautes et de la rédaction à vous soumettre. Michel ? La première, Emmanuel Kos, il y a eu un engagement de François Hollande à faire passer la part du nucléaire dans l'électricité de 75 à 50% d'ici à 2025. Quelles sont les raisons que vous avez de croire aujourd'hui que l'objectif sera atteint ? La première raison, c'est que c'est un engagement présidentiel. Et moi, je crois encore à la parole donnée. Et donc, je crois aux engagements que François Hollande a pris à plusieurs reprises. D'une part, en tant que candidat à la primaire socialiste. Ensuite, en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et surtout, depuis qu'il est président, à deux reprises, lors de ses discours sur la conférence environnementale. Donc, c'est un objectif important qui est de réduire la part du nucléaire dans la production électrique. Et ça veut dire à côté... Mais ça fait deux ans qu'il est président. Oui. Est-ce qu'on a avancé là-dessus ? Sur la loi, oui. De toute façon, la loi, elle ne se fait pas comme ça d'un seul coup. On est quand même en train de travailler dessus. Et on attend les textes de loi qui seront, à mon avis, connus à la fin du printemps. Et objectivement, de ce côté-là, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Mon inquiétude, elle est plus sur le fait de comment est-ce que l'État va s'engager à financer les énergies renouvelables. Justement, sur ce texte-là, il est important pour vous. Vous avez signifié que s'il n'était pas satisfaisant, ça marquerait la rupture entre votre parti et le gouvernement. Est-ce qu'il faut un calendrier pour acter les fermetures de réacteurs afin que l'objectif de la baisse relative de la part du nucléaire dans le mix énergétique soit effectif ? Alors, le calendrier, il viendra. Vous avez déjà dans le calendrier Fessenheim d'ici 2017. Est-ce qu'il faut plus de date, davantage d'engagement daté ? Il faudra travailler sur... Non, ce n'est pas tant dans la loi qu'il faudra. La loi, ce qui est important, c'est d'une part d'acter la baisse de la part du nucléaire et d'acter un mécanisme concret de financement pour lancer les énergies renouvelables. D'une part, pour répondre aux besoins d'énergie, mais aussi parce que c'est un secteur qui va permettre de créer beaucoup d'emplois. Et de ce côté-là, les entreprises engagées dans ce secteur-là attendent de l'État vraiment ce virage clair, précis, pour s'engager là-dessus. Après, il faudra fermer d'autres réacteurs. Mais ce n'est pas un calendrier précis, parce que ce n'est pas l'État qui va dire « je fais le calendrier ». Il faut regarder quelles sont les centrales aujourd'hui les plus en difficulté d'un point de vue de sécurité, quelles sont celles dont la remise au nombre va coûter le plus cher. Et vous avez vu qu'il y a des chiffres qui sont sortis récemment qui montrent qu'en fait, la mise au nombre des centrales va coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu, etc. Donc ça doit faire partie d'un plan. Je ne vous dis pas que le calendrier doit être dans la loi, mais en tout cas, il fera partie certainement d'axes réglementaires, parce que la loi ne va pas tout faire. Et quelle est votre position sur les EPR ? Est-ce qu'on peut à la fois s'engager sur la réduction du nucléaire et remplacer des centrales en fin de vie par des EPR ? Absolument pas. Donc notre position, elle est extrêmement claire. Nous sommes opposés à l'ouverture de nouveaux EPR. Et pour tout vous dire, quand on voit l'échec industriel des EPR actuelles, je ne sais pas si ce sera la voie choisie par la suite. Actuellement, il y a un EPR construit à Flamanville, un EPR construit en Finlande. Les deux connaissent les mêmes déboires. C'est des budgets qui ont été multipliés par trois, quand l'endrier est allongé, enfin doublé. Ils ne sont toujours pas ouverts. Et on ne sait pas quand ils vont ouvrir. Et on a vu sur l'EPR de Flamanville, c'est quand même un chantier très lourd, des malfaçons, des difficultés. Enfin, c'est l'autorité sur le nucléaire qui a dû dénoncer les problèmes des travaux, de la sous-traitance, du béton des réacteurs qui ont fait fissurer. Et en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas faire. Pourquoi je dis ça ? À terme, vous ne pensez pas qu'on peut produire de l'énergie plus propre et à moindre coût ? Même si là, sur ces deux EPR, on a... Vous savez, le problème du nucléaire, c'est que c'est d'une part une technique dangereuse. Parce que malgré tout, quand il y a un accident nucléaire, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe. Et c'est irréversible. Et ensuite, c'est une technique coûteuse. Donc, plutôt que d'aller à fond sur les EPR comme une vitrine de savoir-faire français. Tellement belle vitrine qu'on a deux EPR dans le monde qui, aujourd'hui, ne sont pas sortis. Et on peut même s'interroger... Vous savez, on a vendu des EPR à la Grande-Bretagne. Enfin, il y a un projet. On les a vendus 9 milliards chacun. Donc, sur un budget qui prend en compte l'augmentation du budget. Mais pour que ça soit accepté, cette vente, il faut garantir le tarif de l'électricité produit par ces EPR. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus coûteux que si vous financiez de l'électricité par l'éolien. Donc, on arrive en fait... En fait, on tourne en rond totalement sur ce sujet-là. Et nous, ce qu'on préfère, c'est avoir une production d'énergie qui soit d'une part moins coûteuse et qui soit tout moins dangereuse. Parce que la difficulté, c'est quand même l'accident nucléaire. C'est quelque chose qui n'est pas simplement un mythe. C'est une réalité. Sur l'éolien et le photovoltaïque, justement, il y a un internaute, Watt Kret, je cite son nom, qui vous demande comment la loi doit-elle introduire un plan de financement et de subvention ? C'est-à-dire, en gros, qui doit payer ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on a un sujet aujourd'hui qui est une simplification administrative. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire de l'éolien, vous avez un délai de plusieurs années en France qui est lié à une réglementation très, très pointilleuse. Alors que dans d'autres pays, notamment en Allemagne, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est trois fois plus court. Et c'est un sujet. Tout, y compris les collectivités locales qui, aujourd'hui, installent des éoliennes, le disent qu'ils ont besoin d'une simplification administrative. Et sur le plan financier ? Et sur le plan financier, je pense qu'il ne faut pas être que sur la subvention. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'éolien aura moins besoin d'aide parce qu'en fait, c'est une énergie qui est quasiment aussi compétitive que ce qui est produit par le nucléaire actuellement. Sur le solaire, vous avez raison, qu'il y a encore besoin d'un soutien du tarif pour arriver à une électricité abordable. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui ? Aujourd'hui, en 2014. Mais on voit aussi qu'il y a des technologies qui avancent et qu'on produit de mieux en mieux, en fait, avec les panneaux. On sait mieux récupérer l'énergie qui est produite. Et par ailleurs, plus vous allez avoir d'installation, plus ça va être rentable. Donc la question, ce n'est pas tant, si vous voulez, une manne financière. Il en faudra parce que malgré tout, il va falloir aider les entreprises à se lancer. Vous attendez un dispositif de cette soeur dans le texte ? Surtout, ce qu'on attend, c'est une vue à long terme. Parce qu'une des difficultés sur le solaire, c'est qu'on a à plusieurs reprises été dans un sens, puis on est revenu en arrière, etc. Et c'est comme ça que l'an passé, on a perdu 8000 emplois dans le solaire. Vous appelez à plus de clarté ? Et de pérennité dans la législation. Pour atteindre l'objectif de réduction du CO2, il faut réduire de 50% notre consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. C'est une question de Bruno, un internaute. Est-ce qu'on n'est pas dans un vœu pieux et est-ce qu'on ne risque pas ainsi de nuire à la croissance ? Non, je crois qu'il faut justement arrêter de penser que la consommation d'énergie fait la croissance. Parce qu'en fait, c'est faux. Souvent, la consommation d'énergie, elle creuse surtout le pouvoir d'achat des entreprises et des Français. Mais pour soutenir la croissance, est-ce qu'on n'a pas besoin de consommer d'énergie ? Pour soutenir la croissance, on peut déjà avoir des productions qui ne soient pas que les questions d'énergie. Aujourd'hui, vous savez que notre balance commerciale est déficitaire parce que nous importons du pétrole énormément. Et c'est aujourd'hui ça qui creuse notre balance commerciale et qui ne nous rend pas compétitifs. Donc la question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut consommer mieux et quel type d'énergie ? Et c'est ça l'enjeu de la transition énergique. Et ce que font beaucoup de pays, pas que l'Allemagne. Quand vous avez l'Espagne et le Portugal, qui sont des pays qui ont connu une crise grave, se lancent là-dedans, c'est aussi qu'ils veulent dépasser un modèle ancien qui est de dire on consomme, on consomme et ça va générer de la croissance pour dire qu'on consomme mieux, de manière plus parcimonieuse et qu'en même temps, on enlève aussi un certain nombre de coûts. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que c'est la dépense, la consommation d'énergie qui fait la croissance. Ce qui fait la croissance, ça peut être comment vous mobilisez des secteurs industriels, comment vous les aidez à se reconvertir, à se mettre au goût du jour. Ce que fait Montebourg par exemple ? Ça dépend ce que fait Montebourg. Montebourg a lancé des pôles de compétitivité dont certains sont intéressants ou d'autres le sont moins puisqu'il y a notamment un dans sa circonscription, enfin ce sera dans sa circonscription qui porte sur le nucléaire. Mais typiquement, quand vous vous engagez pour aider la reconversion de l'industrie automobile, aujourd'hui, le Préliministre, lors de la dernière conférence environnementale, a dit qu'il faut qu'on arrive à produire des véhicules moins consommateurs, plus sobres. C'est la voiture du 2 litres au 100. C'est un enjeu majeur pour nos sociétés à venir. Si on aide l'industrie automobile française à faire ça, à être pionnière sur le sujet et ne pas rater comme elle l'a fait par le passé sur la voiture électrique, là, on a une action de l'État qui est très intéressante parce qu'on arrive à être sur des nouveaux marchés. Il y a un autre dossier sur lequel... Et donc c'est ça qui est important. Emmanuel Coste, il y a un autre dossier qui semble important dans le texte de loi à venir. C'est le plan de rénovation de logements, un dossier que vous connaissez bien. Et de bâtiments, oui. Pour financer, est-ce qu'il va falloir inévitablement passer par taxer la consommation de gaz ou d'électricité actuelle ? Pour financer la rénovation... Déjà, il faut bien comprendre que quand vous rénovez un logement ou un bâtiment, vous avez in fine une baisse de la dépense énergétique pour ramener un pouvoir d'achat à tout le monde. À moyen terme. À moyen terme. Et c'est de l'emploi local. Donc c'est très important, y compris pour la dynamique économique des territoires. Mais pour financer ça, aujourd'hui, entre les prêts de la Caisse des dépôts, des systèmes qu'on appelle le tiers-financement et qui commencent à se développer, des subventions qui sont portées par l'État mais aussi par des collectivités locales, et un échelonnement de vos dépenses sur un certain nombre d'années, vous arrivez à avoir des programmes compétitifs. Et ce n'est pas à moyen terme, les économies. Moi, j'ai aidé au financement de rénovation de logements sociaux. Les travaux ont été faits. Un an plus tard, c'est 400 euros d'économie par ménage de gens qui sont logés dans le logement social et qui gagnent moins qu'un SMIC. Donc on n'est pas simplement quelque chose d'irréel. Aujourd'hui, il y a des sujets très compliqués. Rénover des bâtiments anciens classés, on est encore pris par des problèmes techniques, c'est très clair. Mais à côté de ça, vous pouvez, en isolant les logements, les toitures, les fenêtres, avoir des gains énergétiques très forts et d'un seul coup, réduire totalement la facture et y compris permettre aux gens de ne plus être des précaires énergétiques. Pour aider ces politiques publiques, il faut souvent des moyens. Donc l'éco-taxe qui a été suspendu par le gouvernement. On découvre qu'un certain nombre de projets propres, entre guillemets, de transports en commun notamment, sont eux aussi suspendus. Il faut la rétablir d'urgence ? Alors déjà, on ne le découvre pas. Les écologistes, le jour où l'éco-taxe a été suspendu, avant d'être mis en débat, nous avons dénoncé le fait qu'on ne finançait plus l'ensemble des projets, des tramways, etc. Très clavons. Donc je suis un peu étonné que maintenant, certains journalistes découvrent, alors que ça fait juste six mois... Est-ce qu'il est le droit des journalistes, c'est les élus locaux qui sont en train de... Non, 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 mais les élus locaux, vous savez, ils sont en campagne municipale. Et dans ce cas, ils se disent mon tramway, je ne peux plus le faire. Mais oui, mais c'est tout le problème. Et c'est pour ça que depuis le début, nous avons dit qu'il faut mettre en place la taxe poids lourd. C'est pour ça d'ailleurs que l'Alsace, l'Alsace qui aujourd'hui connaît tout le contournement routier, en fait, de l'Allemagne vers l'Alsace, qu'est-ce qu'il y a une éco-taxe en Allemagne ? Est-ce que vous appelez un dispositif similaire dans le prochain texte de loi sur la transition énergétique ? Alors, pas dans la discussion sur la transition énergétique, mais dans le texte de loi de finances. Très clairement, pour nous, dans la loi de finances 2015, il faut avoir une éco-taxe, que j'appellerais moi une taxe poids lourd, parce que ce n'est pas une éco-taxe. C'est une taxe qui va taxer les poids lourds polluants. Et par ailleurs, et c'est ça qui est très étonnant dans le conflit qu'il y a eu en Bretagne, c'est qu'on a vu une opposition à la taxe poids lourd, mais en même temps, c'est cette taxe qui aurait permis d'arrêter le fait qu'on envoie faire abattre des poulets à l'autre bout du monde, enfin, du monde, de l'Europe. Et vous pensez qu'il y a eu un défaut de pédagogie là-dessus de la part du gouvernement ? Je pense que depuis 2011, parce que ce n'est pas le gouvernement qui a mis en place cette taxe, c'est le gouvernement précédent. On ne veut pas trop en parler. On a fait des reports successifs. Nous, on avait dénoncé le système par ailleurs de redevances et de partenariat public-privé qui avait été fait et les conditions complètement ahurissantes du contrat qui avait été fait avec EcoMove. C'est pour ça qu'on n'avait pas voté le système de l'éco-taxe dans sa mise en œuvre. Et vous, vous tournez le dispositif. Mais bien sûr. Et ce n'est pas rien. L'Alsace, qui est une région à droite aujourd'hui, depuis des années, dit qu'il faut avancer. Vous avez dans toutes les régions frontalières aujourd'hui ce sujet qui est sur la table. Et vous avez par ailleurs, on va le dire franchement, les transports par camion très polluants asphyxient aussi beaucoup. et nos villes et nos campagnes. On va faire cette séquence et Emmanuel Kos avec une question simple mais qui semble importante. Est-ce que selon vous, il y a un dispositif qui vous semble impératif pour ce texte de loi ou dit autrement, est-ce que doit impérativement contenir la loi de transition énergétique pour que vous restiez partenaire du gouvernement ? Il faut que cette loi soit d'un bon niveau. Parce que moi, je l'ai toujours dit, si elle n'est pas bonne et qu'on ne peut pas la voter, on ne va pas non plus... Il y a un dispositif que vous défendrez absolument. Il y a la question de l'encadrement de la part du nucléaire en 2025, la question d'un système de financement des énergies renouvelables pour permettre qu'elles augmentent d'ici 2025 pour remplacer la part du nucléaire, le travail sur l'efficacité énergétique et l'aide à la rénovation notamment des logements et des bâtiments. Donc quatre objectifs ? C'est différent d'objectifs. Après, on va attendre de voir noir sur blanc qu'est-ce qui est écrit. Il ne faut pas non plus être complètement idéaliste. Il y aura la loi et il y aura l'aspect réglementaire qui est très important. Mais il faut que cette loi marque un tournant de ce gouvernement sur le sujet. Si c'est une loi qui est fade et sans saveur, en effet, ça n'ira pas. Et puis évidemment, je l'ai déjà dit, mais cette loi ne peut pas acter de nouveaux EPR. On va passer à notre chapitre qui a fait actualité la semaine dernière, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Donc on a une question de Lucas. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes qu'on peut considérer contestable sur le plan écologique créerait pourtant dans la région des emplois, de la croissance. Est-ce que vous ne privilégiez pas davantage la défense de l'environnement en vous positionnant contre cet aéroport que la lutte contre le chômage ? Je crois qu'il ne faut pas opposer des engagements écologistes environnementaux et qui seraient contre l'emploi. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un aéroport à Nantes. Il y a un aéroport à Nantes qui est trop petit. Trop petit. Ça, c'est ce que nous disent ceux qui sont en faveur de l'aéroport de Nantes. En même temps, quand vous regardez le nombre de vols qui ont diminué cette année à Nantes, c'est incroyable. Un aéroport trop petit mais en même temps, il y a moins de vols. Il y a moins de trafic. Il y a 300 000 passagers de plus quand même. Oui, mais il y a moins de trafic quand même. Vous avez remarqué ? Il faudrait aussi qu'on arrête avec cette idée qu'un aéroport, c'est la création d'emplois absolument sur un territoire. Ça va aussi créer des dégâts extrêmement importants et il ne s'agit pas d'être évidemment contre l'activité économique et contre l'aide au développement économique. Simplement, aujourd'hui, ce projet qui est y compris contesté par des spécialistes des questions aéroportuaires et notamment par des pilotes, par des syndicats qui travaillent dans le sujet, ce n'est pas simplement des écologistes qui sont opposés au fait que l'on mette à sac une zone humide extrêmement importante dans ce territoire. Nous, ce que l'on veut, c'est faire les deux. Mais ça ne passe pas obligatoirement par un nouvel aéroport. Par ailleurs, il y a un rapport qui est sorti il y a deux jours qui est passé un peu inaperçu qui montre quand même qu'en France, il faudrait quand même qu'on ferme une trentaine d'aéroports qui aujourd'hui ne sont pas au niveau du trafic aérien. Ça, c'est vrai. C'est une question tout à fait intéressante. J'avais envie de vous soumettre deux ou trois déclarations. La desserte aérienne des métropoles régionales par Paris. Notre-Dame-des-Landes, il s'agit là d'un élément clé pour l'avenir des métropoles de l'Ouest. Un effort doit être fait en faveur du rééquilibrage de la localisation des équipements vers l'Ouest. Notre-Dame-des-Landes offrira ce que les autres aéroports de l'Ouest n'offrent pas. Vous savez qui a dit ça ? Non, mais vous allez me le dire. C'est Dominique Voinet. Oui, en 1997. Votre amie Dominique Voinet quand elle était ministre de l'Environnement. C'est les mêmes arguments qui sont repris aujourd'hui. On était en 1997, nous sommes en 2014. Entre-temps, le monde a un peu changé. En 1997, la question était de savoir si on faisait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou si on faisait un troisième aéroport en Ile-de-France. C'est-à-dire débat qui est reposé encore aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, les choses ont changé. On est 15 ans plus tard. Oui, mais là, il y a deux projets d'extension à Roissy. Je peux aussi vous sortir... Je parle d'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun projet... Vous savez bien qu'il y a une tension très forte. Il y a deux terminaux en projet à Roissy et il y a une extension en projet à Orly. Sauf qu'elle ne passe pas non plus parce que vous avez 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en Ile-de-France et que vous avez un conflit sur la question des nuisances, des vols, notamment de nuit, mais y compris de jour, qui n'ont jamais été pris en compte jusque-là. Et il suffit de voir, notamment dans le cadre des municipales, aller sur l'ensemble des communes qui sont concernées par ces nuisances. Vous allez voir qu'ils ne parlent que de ça. En revenant à Notre-Dame-des-Landes il y a une cinquantaine de procédures qui avaient été introduites. Donc jusque-là, toutes ont été gagnées par l'État ou les collectivités. Il y en a encore quelques-unes. Venez vous-même d'ailleurs d'en déposer de nouvelles. Alors certains internautes disent est-ce qu'il est temps de libérer le terrain en quelque sorte puisque les procédures en cours ne sont pas suspensibles. Ne soit-ce que pour faire respecter la justice ? La réalité, c'est qu'il y a encore deux recours, même plusieurs. Mais qui ne sont pas suspensifs. Qui ne sont pas suspensifs sauf qu'ils posent des questions majeures notamment sur la question de la protection d'espèces protégées sur le terrain et aussi du respect de la loi sur l'eau et des questions de compensation. On peut rigoler mais sauf que la question c'est que quand vous faites un truc qui est irrémédiable pour un terrain vous ne venez pas en arrière derrière. Est-ce qu'il n'y a pas la question du droit aussi qui se pose sur le terrain Vous avez la question du droit et vous avez aussi la question d'une opposition locale qui est très forte. Les manifestants contre Notre-Dame-des-Landes ils ne sortent pas de nulle part. Je dis ça parce qu'on peut faire comme si on n'avait pas toujours de la région. Non, enfin moi j'étais à la dernière manifestation je peux vous dire sur 50 000 personnes vous avez les trois quarts des gens qui étaient vraiment de la région. Et moi j'attends de voir aussi les résultats aux élections municipales dans la région. quand vous voyez l'ensemble des Bretons qui sont montés l'ensemble des gens de la Basse-Normandie qui viennent parce qu'ils ne sont aussi concernés pas à ça les pays de la Loire dans leur ensemble ce n'est pas anodin on n'est pas d'ailleurs dans une région enclavée Nantes n'est pas une ville enclavée elle a un aéroport elle a une gare elle a un TGV qui réunit Paris en deux heures on n'est pas non plus au fin fond de la Bretagne où on a des sujets d'enclavement donc il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont il y a une opposition très forte c'est un combat aujourd'hui en effet qui a pris une dimension médiatique assez importante mais qui aussi pose des questions est-ce qu'aujourd'hui en 2014 dans le pays qui est le nôtre aujourd'hui avec aussi les contraintes économiques et financières est-ce que c'est ce projet-là qu'il faut développer ou est-ce qu'on doit aller vers d'autres projets Si la zone est évacuée comme le demande le président de la région Pays de la Loire qu'est-ce que vous faites vous écologistes au gouvernement à l'Assemblée Nous on a toujours dit de toute façon on n'a pas fait notre accord de gouvernement avec le Parti socialiste autour de Notre-Dame-des-Landes Donc quoi qu'il se passe vous restez C'est deux choses différentes On a deux sujets sur lesquels on a sorti ça de notre accord parce qu'il y a des accords profonds c'est le PR de Flamandville et Notre-Dame-des-Landes Après on continuera à dire notre opposition à cet aéroport on continuera à manifester contre cet aéroport et moi je ne souhaite pas Et Cécile Duflo pourra rester au gouvernement Mais Cécile Duflo fera ce qu'elle souhaite faire Ce que je veux dire par là c'est que avec Jean-Marc Ayrault parce que nous sommes des gens responsables et lui et nous on a toujours discuté de manière très sereine de notre opposition sur ce projet comme il le faisait avant avec les élus locaux dans sa région et en même temps chacun est dans sa partie et il ne s'agit pas d'utiliser cela pour faire un conflit entre nous et les socialistes On a une vision très différente Emmanuel Kos on va venir justement aux tensions qui se manifestent entre vous et le gouvernement entre votre parti et le gouvernement On l'a rappelé la loi sur la transition énergétique est un dossier décisif sur lequel se décidera votre participation au gouvernement la suite de votre participation au gouvernement On vous entend beaucoup moins contester l'accélération sociale libérale appelons-la comme ça de François Hollande depuis l'annonce du pacte de responsabilité Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin franchement, honnêtement que vous soutenez le pacte de responsabilité ? Je pourrais vous le dire quand je serai ce qu'il y a dans le pacte mais c'est bien ça la difficulté actuellement alors il y a eu une réunion le 28 février enfin vendredi dernier donc on va voir comment cela a abouti entre partenaires sociaux on a eu une déclaration de principe de François Hollande qui est enfin pacte de responsabilité que l'entreprise pour essayer de les aider Sur le principe vous êtes plutôt ? Sur le principe nous on a toujours dit que aider les entreprises à créer de l'emploi et de l'emploi de qualité Baisser les charges considérablement ce n'est pas un problème c'est pas un problème de baisser des charges la question c'est de savoir qui doit financer aujourd'hui la branche famille nous le parti écologiste depuis très longtemps nous pensons que ce n'est pas uniquement sur les revenus du salaire qu'il faut financer la branche famille de prestations sociales ça fait plus de 20 ans qu'on dit ça Le cœur du débat semble être plutôt comment donner plus de compétitifs à nos entreprises Et la question et justement et c'est là où après on peut discuter sur la compétitivité c'est que la question ce n'est pas simplement les charges parce que ce qui est très marrant aujourd'hui la compétitivité on ne parle jamais du coût de l'énergie dans la compétitivité des entreprises mais si vous avez une augmentation du prix du pétrole juste d'un pour cent vous perdez le point de compétitivité que vous gagnez avec une baisse des charges donc il faut aussi dire les choses franchement ce n'est pas simplement parce que vous faites disparaître 30 milliards globalement d'une charge que vous donnez à l'ensemble des entreprises des marges pour aller plus loin ce qu'il faut aujourd'hui c'est une vision beaucoup plus claire de comment vers quel secteur on va comment on aide dans les secteurs innovants et de qualité les entreprises et par ailleurs quel emploi on crée parce que il y a eu un débat un peu notamment entre le Montbourg et Gata sur je crée un million d'emplois autant ceci ou cela bon mais la réalité ça ne veut rien dire un emploi précaire c'est quoi qu'on crée ? des emplois précaires à temps partiel même si l'engagement en retour même si l'engagement aujourd'hui la question c'est de savoir comment est-ce qu'on aide de la création d'emplois comment on aide de la qualification et c'est ce que demandent les syndicats et nous nous partageons ça et la formation professionnelle sur des secteurs qui en ont besoin parce qu'aujourd'hui qui souffre particulièrement du manque d'emplois les jeunes bien entendu les seniors et toute une partie de personnes qui n'ont pas accès à une qualification votre participation au gouvernement est un débat quasi permanent Félix qui se dit écologiste depuis plus de 10 ans vous pose la question comment expliquer que les Verts ne s'occupent pas du ministère de l'écologie et que Cécile Duflot au logement est très loin des objectifs en termes de construction la première chose c'est que nous aurions adoré se nous occuper de l'écologie mais François Hollande n'a pas fait le choix de nous proposer ce ministère mais il peut toujours nous faire le choix de ce ministère et nous le... sur Cécile Duflot ensuite sur la question de la construction et je pense qu'il faut distinguer deux choses ce gouvernement d'ailleurs même la droite avait reconnu que l'objectif était bon nous savons qu'aujourd'hui pour sortir de la crise du logement qu'on est notre pays il faudrait construire 500 000 logements par an et on est à 330 000 et depuis 30 ans il n'y a que deux fois nous avons dépassé 350 000 logements c'est quand même moins 10% par rapport à l'an dernier oui mais sauf que c'est pas sur l'année c'est pas une histoire d'année que vous allez être il faut regarder sur 10 ans comment se passe la conjoncture et comment vous arrivez ou pas à construire on a réussi à augmenter à tenir les objectifs en matière de logement est-ce que vous pouvez aussi reconnaître laissez-moi terminer on a eu du mal à construire sur le parc privé c'est très difficile d'avoir ces objectifs de logement parce que c'est pas parce qu'une ministre vous dit je mets plus d'argent sur la table je simplifie les procédures que vous avez les permis de construire qui tournent le lendemain il faut après trouver le terrain il faut que les maires les 33 000 maires de France accordent les permis de construire donc soient diligents sur le sujet acceptent donc de construire chez eux parce qu'une de nos grandes difficultés et on le voit encore là avec les élections municipales c'est vous que vous avez plein de villes de maires qui nous disent j'ai trop de demandeurs de logement social je sais pas comment faire tout le monde souffre du mal de logement mais je ne peux pas construire chez moi je crois que là dessus il faut dire les choses clairement pour résoudre la crise du logement il faut évidemment réhabiliter faire tout ce qu'on peut mais il va falloir construire il faut aussi que les villes acceptent que quand on a des bâtiments à saluer pour faire des villes justement on a pulsé de manière plus catégorique il faut contraindre les maires c'est très compliqué de contraindre et c'est pas comme ça que vous allez y arriver en matière de logement il faut plutôt à mon avis être sur de l'incitation encadrée et assez forte sur le logement social maintenant qu'on a augmenté les amendes en cas de non-respect de la loi vous avez beaucoup de communes qui d'un seul coup se sont rendues compte que ça valait plus le coup de construire des logements sociaux que de payer des amendes mais je crois aussi qu'il faut avoir un langage de vérité avec les maires on ne peut pas constamment se plaindre des difficultés de logement de sa population y compris de la cherté du logement et en même temps ne vouloir accueillir que des gens qui ont des revenus au delà de 5000 euros par mois c'est pas ça la France il faut avoir une politique beaucoup plus sociale il y a eu des efforts qui ont été faits notamment pour de la simplification administrative on essaie de travailler sur l'absence de recours parce qu'on a aussi une grosse mafia en France sur les recours contre les permis de construire en fait les gens font ça que pour gagner de l'argent mais malgré tout ça ne suffira pas on va passer à la question suivante Jean-Marc Ayrault a annoncé ce week-end qu'il souhaitait un gouvernement resserré est-ce que ça veut dire qu'il serait temps pour les Verts de quitter le gouvernement et est-ce qu'on peut avoir dans le même gouvernement Valls, Duflo, Montebourg est-ce que finalement c'est pas... Vous les avez déjà donc la preuve est que vous pouvez avoir... Mais est-ce que justement est-ce qu'il ne faut pas passer à un autre gouvernement plus resserré ? Moi la question vous savez c'est pas trop les personnes ce que je voudrais savoir c'est quel est le projet puisqu'on parle beaucoup d'un nouveau gouvernement Mais derrière les personnes il y a des infructions politiques qui sont très fortes Mais on n'en sait rien la réalité c'est que vous ne savez pas ce que sera Valls demain Premier ministre ou ce que serait Martine Aubry Premier ministre ou ce que serait Montebourg Premier ministre ou ce que serait Duflo Premier ministre Ce n'est pas vrai Vous restez dans le gouvernement ? La question c'est le projet moi je suis très claire de ce début Oui la question c'est le projet c'est quoi le projet de ce nouveau gouvernement comme c'est quoi le projet du gouvernement actuel s'il y a un nouveau gouvernement c'est pour faire quoi ? Comment ? Donc vous ne le cacher Chaque fois c'est de la négociation avec vous On vous présente le projet et vous acceptez ou pas de venir ? La question c'est si François Hollande décide de remanier un gouvernement pour quelle raison est-ce qu'il le fait ? Ce n'est pas à mon avis simplement parce que c'est plus sympa d'avoir 16 ministres que d'en avoir 36 j'imagine c'est qu'il cherche quelque chose une efficacité des engagements sur tel ou tel sujet c'est bien pour ça que je parle de projet politique et moi je ne fais pas de la politique politicienne je parle de projet d'engagement et de réforme législative Vous vous sentez plus efficace en étant dans le gouvernement qu'en étant dans la rue ? La réalité c'est que si on n'était pas au gouvernement plus personne ne parlerait d'écologie Emmanuel Koch on parle beaucoup de remanier En effet là où vous avez raison c'est que je vois aussi ce qui se passe au Front de Gauche aujourd'hui qui a fait le choix de ne pas être dans le gouvernement et beaucoup de leurs électeurs et des gens qui les soutiennent regrettent qu'ils soient à l'extérieur parce qu'on ne les entend moins notre système politique est comme ça Emmanuel Koch vous n'excluyez pas de rester au gouvernement si Emmanuel Koch demain est à Matignon Je vous dis j'attendrai de voir le projet et qu'est-ce qu'il a à dire mais par ailleurs la question vous savez c'est pas nous qui décidons qui va être ministre et qui vont le proposer et sur quoi tout ça relève de discussions politiques Vous aurez inévitablement un candidat à l'élection présidentielle de 2017 vous en avez toujours eu est-ce que vous pouvez malgré tout rester dans la majorité jusqu'à cette date jusqu'en 2017 quitte à écorner sérieusement votre image de militant un peu opposé à la ligne du PS est-ce que inévitablement vous ne serez pas obligé de quitter le gouvernement avant 2017 Alors tout d'abord même si moi je ne suis pas très à l'aise avec l'élection présidentielle parce que je pense qu'elles structurent nos institutions depuis la 5ème année Elles structurent nos institutions mais à défaut y compris vous avez Jean-Luc Mélenchon qui fait 11% à l'élection présidentielle et qui après disparaît quand même des institutions ce qui dit quand même des choses et je ne parle même pas du score de Marine Le Pen quoi qu'on pense de ce qu'elle défend je le dis parce qu'il faudrait aussi que je pense qu'une des grandes difficultés de notre pays c'est qu'on n'arrive pas à avancer à sortir de cette élection de l'élection présidentielle après je vais vous dire quelque chose si on a un candidat à l'élection présidentielle ça va parler d'écologie d'environnement et de mettre au coeur des politiques les questions de sauvegarde de la planète et de l'environnement donc ce n'est pas une histoire de ligne par rapport au PS par rapport au Front de Gauche par rapport à la droite la réalité c'est faire porter une voix écolo parce que la réalité c'est que quand nous n'avons pas de candidat écologiste et bien ça se voit est-ce que vous pourrez être aussi efficace si vous êtes adossé au Parti Socialiste jusqu'en 2017 c'est la question beaucoup de surprise mais ce n'est pas le sujet le sujet c'est quand nous aurons fait le choix d'avoir un candidat à la présidence sociale déjà on verra qui c'est on verra comment on construit cette campagne et ensuite comment on choisira de porter notre message et puis après on verra bien où on en sera en 2017 pour moi ce n'est pas le sujet on l'a vu par le passé qu'on pouvait être dans un gouvernement et ensuite avoir différents candidats à l'élection présidentielle très bien on va passer à notre dossier consacré aux élections aux échéances à venir d'abord les municipales qui se rapprochent à Grandpas le 23 mars le premier tour alors si on compte les forces d'Europe Écologie Les Verts on avait Noël Mamère qui a de fortes chances d'être élu à Bègle mais qui a quitté le parti Dominique Boinet ne se représentera pas à Montreuil finalement quelles sont vos chances de remporter de grandes villes alors déjà Bègle n'est pas exactement la même ville en termes d'habitants que Montreuil nous avions une seule ville de plus de 110 000 habitants c'était Montreuil aujourd'hui c'est Ibrahim Dufriche qui mène notre liste et je vais vous dire on verra bien ce qui se passera à Montreuil au premier tour parce qu'aujourd'hui je ne sais pas du tout je suis en tout cas confiante sur la campagne d'Ibrahim Dufriche qui allie des écologistes des socialistes et de la société civile et qui fait un travail extraordinaire et qui a repris en effet cette liste dans des conditions difficiles puisque Boinet avait décidé de ne pas poursuivre après nous avons des maires dans un nombre de villes notamment à Sevran à Arcueil en Ile-de-France dans des communes rurales à Loss-en-Goeil et à Noronfonte et on a un certain nombre de maires et j'espère qu'on va aller plus loin on a aujourd'hui la volonté de gagner Grenoble nous avons une chance sérieuse avec Éric Piolle et nous y allons et puis il y a beaucoup de villes où certainement nous ne gagnerons pas mais en tout cas nous serons à la deuxième force de gauche avec des campagnes assez importantes et l'idée n'est pas simplement de gagner des villes c'est aussi d'avoir une place importante dans la majorité municipale à venir ce n'est pas pour avoir davantage d'élus c'est d'avoir une place plus importante des valeurs que nous proposons et y compris des réalisations que nous faisons parce que les gens ne savent pas mais dans énormément de villes c'est souvent les écologistes qui ont été en charge des transports des questions d'alimentation des questions d'éducation et nous voulons poursuivre cela nous avons participé quand même à l'évolution d'un grand nombre de villes et de leur modernité sur la question de la mobilité sur la question aussi d'une ville plus solidaire et nous voulons poursuivre cela Quel message vous tenez ? Est-ce que vous êtes inquiète des scores que pourrait faire le FN localement aux prochaines élections et quel message vous essayez de tenir face aux gens qui pourraient être tentés par ce vote-là aux élections locales ? On crame beaucoup une vague brune disons aux européennes ? Alors déjà il y a les élections municipales et les élections européennes la première chose c'est que déjà sur les municipales on va voir aussi combien de listes ont été réellement déposées ce qui est certain c'est qu'on a des gens aujourd'hui déboussolés qui votent au FN plutôt par dépit que par conviction et malgré tout moi j'ai deux messages à l'adresser à ces personnes la première chose c'est qu'il ne faut pas se raconter d'histoires sur les propos et sur le contenu des programmes du Front National on a encore vu hier un candidat au municipal qui propose si je ne me trompe pas de parquer des Roms donc on a une vision quand même très xénophobe de notre société et je ne crois pas que ce soit une solution ni à la crise ni à nos difficultés sociales mais en même temps ce vote-là il dit aussi que des gens ont besoin d'un dialogue ils ont besoin de retrouver des politiques avec qui ils peuvent parler et ce n'est pas étonnant que dans la période actuelle vous savez ce qui marche dans l'élection municipale c'est le porte-à-porte toutes les villes n'importe où les gens nous disent dès que je fais du porte-à-porte et que je vais frapper à la porte des gens que je vais chez eux discuter quelles que soient leurs idées ils nous reconnaissent ils sont bienveillants parce qu'on discute avec eux donc vive le militantisme absolument je crois qu'il y a y compris une partie des politiques qui ont complètement oublié qu'aujourd'hui il y a un besoin de dialogue d'explication de pédagogie concernant votre campagne aux européennes et sur les européennes vous me demandez mon inquiétude je suis inquiète que d'une part les partis politiques à part quelques-uns notamment le nôtre ne fassent pas campagne et qu'on laisse la place à des campagnes xénophobes et très anti-européennes et eurosceptiques et je suis quand même sidérée de voir qu'à part les centristes et nous-mêmes personne n'envisage de faire une campagne dès aujourd'hui sur la question européenne nous on croit à l'Europe on pense que c'est un ajout majeur de notre démocratie c'est un appui majeur pour répondre notamment aux questions de crise nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup de choses qui ont été faites au niveau européen mais on peut faire beaucoup mieux approfondir les questions européennes et surtout l'utiliser pour avoir plus de démocratie la dernière fois vous aviez fait un score qui avait surpris vous aviez une liste très bon score qui avait très dynamique et effectivement 16 élus vous pensez renouveler l'exploit en tout cas nous pensons faire un bon score ce serait quoi un bon score ça sera un score à deux chiffres très clairement mais après c'est très difficile de dire quel score on fera on n'est pas du tout dans le même contexte c'était Nicolas Sarkozy la dernière fois qui était président de la République mais c'est vrai que vous avez raison on a fait un score quasiment au niveau de 10 eurodéputés ce serait un échec c'est pas une histoire d'échec parce que vous savez en plus sur les eurodéputés c'est par eurodéputés déception en tout cas nous on essaie d'avoir le maximum de députés et d'être d'être ceux qui essayons de montrer aux français qui croient à l'Europe que d'une part ils ont raison d'y croire qu'il y a beaucoup de choses à améliorer mais qu'on ne doit pas avoir cette vision eurosceptique parce que l'Europe est quelque chose de beaucoup plus positif que de négatif on va passer à la dernière séquence de l'émission très rapidement pour revenir sur quelques faits d'actualité de la semaine dernière avec d'abord sur l'euthanasie sur ce plateau la semaine dernière Marisol Touraine nous a dit qu'un projet de loi sur la fin de vie serait prêt autour de l'été qu'est-ce que vous attendez de ce texte et jusqu'où pour vous faut-il aller sur l'euthanasie nous en tout cas nous aimerions que soit encadré le suicide assisté parce que aujourd'hui le système actuel fait qu'en fait on est dans une hypocrisie il est prévu des choses dans le cadre de la loi Léonetti mais en fait qui consiste à laisser les gens mourir de faim et de soif jusqu'à leur mort et on met les patients et leurs proches en otage de cette situation donc je crois même si c'est je comprends très douloureux et difficile d'aborder ce sujet nous espérons que la loi va permettre d'amener un cadre juridique et qu'on arrête de sortir de cette hypocrisie où en fait les gens se suicident appellent ensuite des médecins quand ça se passe très mal et on fait comme si ça ne se passe pas donc voilà c'est là-dessus que nous attendons des évolutions importantes La semaine a été marquée aussi par la manif des intermittents je dis est-ce qu'il faut toucher à leur régime ? Moi je ne le crois pas enfin il faut modifier leur régime parce qu'aujourd'hui leur régime ne répond pas à l'ensemble du problème et notamment il y a certainement des choses à revoir sur ce qui a été dit que beaucoup de boîtes de production abusent du régime alors qu'elles pourraient salarier une partie de leurs techniciens mais après il faut dire les choses très franchement les intermittents ont un système d'assurance chômage spécifique qui est lié à leur métier qui est très spécifique la plupart d'entre eux sont des revenus extrêmement faibles et malgré tout continuent de travailler dans cette voie culturelle qui est importante et la ministre Aurélie Filippetti l'a dit mais la culture produit énormément de richesses en France et en termes d'attractivité touristique et en termes de dynamisme des territoires et à côté de ça on a beaucoup de techniciens d'acteurs et de danseurs qui gagnent à peine le SMIC donc il faudrait arrêter cette idée que les intermittents sont des nantis ils ont un régime spécifique mais c'est des gens qui souvent travaillent beaucoup plus que l'ensemble On va finir l'émission Emmanuel Kos avec l'actualité internationale du moment avec l'Ukraine qui craint une invasion armée de la part de la Russie alors les choses semblent se calmer aujourd'hui mais restent encore très tendues les forces ruines auraient adressé un ultimatum même malgré l'appel de Vladimir Poutine à rester en retrait pour le moment est-ce que selon vous la France et l'Europe font suffisamment pression sur la Russie est-ce que vous appelez à davantage de pression et une position plus ferme avec la Russie Ce qui est certain c'est que l'Europe a été à la traîne sur la question de l'Ukraine pendant longtemps elle a attendu il y a quand même eu 100 morts on oublie mais il y a une semaine il y a eu 100 morts en Ukraine à Kiev à Kiev c'est pas rien je ne sais pas si c'est le terme de pression en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut en même temps négocier avec tout le monde y compris avec la Russie qui est un acteur majeur mais il faut aussi ne pas être dans la compromission avec la Russie Est-ce qu'il y a les gentils manifestants et la méchante Russie ou est-ce que c'est quand même pas si clair ? Mais rien n'est clair dans une révolution donc il faut s'y arrêter avec cette vision là il y a malgré tout la question c'est est-ce que l'on respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine et c'est ça le sujet est-ce que quand c'est la Russie qui envahit ou la Georgie ou l'Ukraine on peut tolérer ça et la question elle est là est-ce que l'Ukraine a bien des frontières est-ce qu'elle a une souveraineté ou est-ce que c'est la Russie qui décide encore pour l'Ukraine après dans les manifestants vous avez toujours de tout mais il s'est quand même passé un mouvement majeur en Ukraine c'est pas anodin que ce pays est en crise depuis 10 ans et il y avait déjà eu il y a 10 ans une énorme révolution Sur ce point Daniel Kobendit appelle ce matin sur France Inter à boycotter la coupe du monde de football en Russie dans 4 ans J'ai entendu ça moi je suis jamais certaine que les boycotts sont le truc le plus efficace en même temps là où il a raison c'est que la Russie ne peut pas à chaque fois vouloir laver son image avec des événements internationaux très populaires et en même temps envahir un pays donc il a raison de poser la question telle quelle de même que François Laurent Fabius pardon a eu raison de sortir de l'organisation du G8 il faut qu'à un moment la Russie respecte comme l'ensemble des pays les frontières et la souveraineté de l'ensemble des pays Ce sera le mot de la fin merci à Emmanuel Kos d'avoir été avec nous ce matin sur Direct Politique merci d'avoir été avec moi pour co-présenter cette émission merci chers internautes d'avoir suivi cette émission on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit à très vite on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine